Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une synthèse du stage que j'ai effectué à l'INAFOR et qui portait sur l'évaluation de la complémentarité spatio-temporelle entre trois cultures, donc la vigne, le maïs et la silviculture de fin, pour le contrôle biologique du lépidotaire ravageur de la vigne, l'obédiable trala, par l'épidotaire. C'est un sujet de stage qui découle du constat que la simplification des édits agricoles est une menace pour la biodiversité et les services écostamiques associés, dont le contrôle biologique est exercé par les ennemis naturels sur les ravageurs des cultures. Et parmi ces ennemis naturels figurent les chiroptères, donc une chauve-souris, qui sont des outilaires de cultures avérées. L'impact de l'hétérogénité paysagère est différent selon les organismes ciblés. Dans le cas des ravageurs, ce sont en l'occurrence les habitats simplifiés qui favorisent leur présence dans le paysage agricole. Et à l'inverse, le contrôle biologique, lui, est favorisé par l'hétérogénité paysagère. Et dans le cas des chiroptères, leur activité est favorisée par la présence d'éléments semi-naturels dans le paysage agricole, puisque ces éléments ont contribué à augmenter l'hétérogénité du paysage et ainsi à fournir des ressources tropiques et structurelles nécessaires aux chiroptères. Cependant, la conversion des terres arables en milieu naturel pose des difficultés socio-économiques, c'est pourquoi il est nécessaire d'explorer d'autres options, telles que notamment la prise en considération de l'hétérogénité paysagère liée à la mosaïque des cultures en tant que telle, ce qui est à l'heure actuelle assez peu étudié. En effet, il est probable qu'un phénomène de complémentation des ressources soit à l'œuvre et qu'il soit lié à l'hétérogénité de la mosaïque cultivée et que ce phénomène soit favorable au contrôle biologique. Donc on peut distinguer deux types de complémentation au sein des mosaïques cultivées. Tout d'abord, un phénomène de complémentation spatiale liée à l'assoiement cultural, c'est-à-dire que la mosaïque des cultures, si elle est assez diversifiée, va permettre de fournir diverses ressources tropiques, donc en l'occurrence ici, les ravageurs qui sont spécifiques à une des cultures de la mosaïque cultivée. Cette osaïque, elle est aussi susceptible de fournir différents types de gîtes qui vont donc correspondre aux exigences écologiques de plusieurs espèces d'ennemis naturels, donc dans le cadre de ce sujet, différentes espèces de qui repèrent. Deuxième type de complémentation qu'on peut potentiellement observer, c'est une complémentation temporelle qui serait liée à la continuité de la ressource trophique pour les ennemis naturels. Comme l'illustre cette figure, ce qu'il est important d'observer ici, c'est que selon la culture considérée, le pic d'abondance en froid, donc en l'occurrence ici, le pic d'abondance en ravageur, n'apparaît pas au même moment du printemps et de l'été, ce qui fait que lorsqu'on observe la mosaïque cultivée dans son ensemble, on a une continuité trophique qui se crée et qui serait donc attentionment favorable aux ennemis naturels. Donc ces deux types de complémentation, ils contribuent probablement à maintenir des populations environnantes de prédateurs et donc à maintenir le service écocystémique qui est le contrôle biologique. Et donc c'est dans ce cadre que s'insère le projet de recherche L'EPIVAT, donc mené au sein de Binafort, coordonné par Aude et à laquelle la thèse d'accès se rattache. Dans le cadre, enfin dans le cadre du sud-ouest de la France, trois cultures sont conneriantes, donc il s'agit de la véticulture, de la véticulture et de la finiculture de pain. Ces trois cultures subissent des dégâts agricoles de la part de trois espèces de l'épinotaire ravageurs, donc l'onémis de la vigne, la césanie du maïs et la processionnaire du pain, qui s'avèrent prédatées au stade imaginal par plusieurs détails de financières. Le stage s'est focalisé sur la véticulture et sur le contrôle biologique de l'onémis de la vigne. L'hétérogénéité paysagère a été définie dans le cadre de l'étude comme la présence en proportion équivalente des deux autres types de cultures, donc ici la véticulture et la véticulture. Et à l'inverse, un paysage simplifié est caractérisé par une large dominance d'un seul type de culture, ici la véticulture. Les hypothèses formulées dans le cadre du stage sont celles que l'hétérogénéité paysagère diminue la montagne ravagère de la vigne, tandis qu'elle favorise l'activité et la richesse spécifique des communautés de chiroptères, résultant en une meilleure efficacité du contrôle biologique. Cette étude a été menée au sein du vignoble Bordelais, plus précisément autour de la commune de Langon, dans le département de la Gironde. Un gradient d'hétérogénéité paysagère a été établi à partir de 17 sites qui sont constitués de cercles de 500 mètres de rayon, pour lequel des proportions paysagères, donc en pourcentage de la superficie du rayon, ont été calculés à partir de la carte d'occupation des sols opérationnels 2019 par celui-là. Deux types de sites ont été échantillonnés. À gauche, on a un paysage simplifié, aussi appelé monoculture de vigne. Il est constitué par au moins 60% de vigne, et aucun autre type de culture ne dépasse les 10%. Et donc, 10 sites de ce type ont été échantillés au sein de la zone. Et à droite, on a des paysages hétérogènes, aussi appelés triplés. Ils sont constitués d'au moins 5% de chaque culture, et la superficie totale occupée par ces trois cultures cibles occupe au moins 50% du cercle, avec donc 7 sites ayant suçu au sein de la zone. Ce site forme un gradient d'hétérogénéité paysagère, qui a été concrétisé par le calcul de l'indice de diversité de chanons. Une deuxième échelle spatiale a été ajoutée au dernier livre, qui s'agit d'un rayon d'un kilomètre, qui a été ajouté au site déjà existant, afin de prendre en compte la mobilité des qui repèrent au sein du paysage. Pour ce nouveau rayon, comme pour le précédent, les proportions occupées par les trois sites de culture ont été recalculées, et pour les deux rayons, la proportion occupée par d'autres éléments paysagrés, notamment des éléments semi-naturels, ont été calculées, avec en particulier la proportion occupée par les loisans de feuillus. Ensuite, les viticulteurs auxquels appartiennent les parcelles de lignes situées à proximité du centre des sites ont été contactés, afin d'effectuer des relevés sur les parcelles de lignes, à raison d'une parcelles de lignes par site. Un appareil passif d'enregistreur d'ultrasons a été placé sur les parcelles de lignes, à raison d'un appareil par parcelles, afin d'inventorier l'activité des pyrotères, c'est-à-dire les signaux ultrasonores produits par les taux souris, notamment lorsqu'elles chassent, et pour inventorier également la richesse spécifique de la communauté de pyrotères, dans la mesure où théoriquement, chaque espèce de pyrotère peut être identifiée grâce aux ultrasons qu'elle émet. Des pièges affaire aux noms ont été placés sur les parcelles, également un piège par parcelles, pour inventorier l'abondance relative en eau des mises sur les différents sites. La présence de pro-alternatives a également été pris en compte lors de l'échantillonnage grâce à des pièges alimentaires qui contenaient une dilution de mous de pomme. L'échantillonnage a été réalisé sur deux semaines, du 12 au 23 avril de l'année 2021. Les données ayant trait aux chiroptères ont été analysées via la plateforme participative Bigi Chiro, animée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Suite à ce traitement, une métrique d'activité des chiroptères a été obtenue, c'est-à-dire un nombre de contacts ou d'ultrasons émis par parcelles par les taux souris. La richesse spécifique par parcelles a également été obtenue dans ce traitement. Le comptage des oedémices mâles capturés grâce aux pièges à phéromones ont permis d'obtenir une abondance relative à un majeur par parcelles. Et le relevé des pro-alternatives ayant fait leur séchage à l'étude a permis d'obtenir une biomasse en grave matière sèche d'arcopodes par parcelles. L'hypothèse écologique selon laquelle les populations oedémices de la vigne sont plus abondantes dans la partie de la vigne située dans les paysages scientifiques hétérogènes a été testée grâce à un GLM mettant en relation l'abondance de l'oedémice avec les proportions agricoles calculées. L'activité des chiroptères et la richesse spécifique de la communauté ont quant à elle été analysées grâce à des régressions linéaires multiples mettant en relation l'abondance en froid avec les différentes proportions agricoles calculées. En moyenne, 1,47 oedémices sont été capturés par parcelles ce qui est assez faible et 0,25 g de biomasse ont été collectés par parcelles. Selon les analyses menées, il n'y a pas d'influence de l'hétérogénéité de la monaïque culturel sur les dénices de la vigne. On a ici notamment un nombre d'oedémices par parcelles qui est non significativement différent entre les monocultures de vigne et les triplés. Cependant, lorsque l'on remplace, la variable a expliqué qu'il y a l'abondance en ravageurs par la biomasse justement pour pallier le faible nombre de dénices capturés. On obtient une influence positive de la proportion de soudicultures dans le paysage qui a une influence positive sur la biomasse au rayon de 1 km. Concernant l'activité et l'arrêté spécifique de la communauté de pyroptères, en moyenne 104 contacts ont pu être enregistrés par parcelles et ils ont pu être attribués à 7 espèces, ce qui représente une communauté assez riche. 8 espèces sont particulièrement présentes au sein des parcelles, sachant que le genre pipiserellus, donc les pipiserelles, et majoritaires avec plus de la moitié des contacts enregistrés qui leur sont attribués. Il y a une influence positive de l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée sur l'activité de la communauté, via la proportion de soudicultures de faim dans le paysage et ce aux deux échelles étudiées. En revanche, il n'y a pas d'influence de l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée sur l'arrêté spécifique et la disponibilité en proie semble ne pas avoir d'influence sur la communauté. Concernant les 8 espèces de chauve-souris étudiées plus précisément, leur activité a été étudiée selon le même principe que les modèles appliqués à l'échelle de la communauté. Il s'avère que leur activité est favorisée, là aussi, par la présence de soudicultures de faim dans le paysage et ou par l'hétérogénéité de la mosaïque cultivée. Cela concerne 6 espèces sur les 8 étudiées au rayon de 500 km et 5 de ces espèces au rayon de 1 km. Deux espèces présentent des patrons différents au rayon de 500 m. Il s'agit tout d'abord du petit rayon oeuf, où l'activité est défavorisée par l'hétérogénéité paysagère et par la proportion en soudicultures de faim dans le paysage. Dans le cas de la vermastèse de Roche, son activité est défavorisée par l'hétérogénéité paysagère. Enfin, deux espèces apprécient les boignons de fluyus. Il s'agit du petit rayon oeuf et de la fluistra de natuilus. Les amendances faibles en ravageables inventoriées lors de la période d'échantillonnage sont expliquées de par les épisodes de gel qui sont survenus début avril dans la région. Or, il se trouve que les nymphes de dénis ne se développent pas en dessous de 12 degrés, ce qui explique la faible quantité d'imagos inventoriées lors d'échantillonnage. De plus, la plante haute de l'odémis, c'est-à-dire la vigne, a été retardée dans son développement. L'ensemble de cet acteur explique une pression historiquement faible enregistrée sur ce secteur de la part du ravageur. Cela explique également que peu de variabilité ait pu être observée concernant l'abondance de l'odémis. L'hétérogénéité paysagère favorise l'activité des prédateurs, ce qui est cohérent avec les conclusions obtenues par d'autres études scientifiques sur ce sujet, alors même que les plantations de conifères sont considérées comme peu attractives pour les mammifères. Cependant, un nombre grandissant d'études tend à prouver que ces milieux sont fréquentés par de nombreux espèces électrières, à la fois pour y mener une activité de chasse ou même pour utiliser les qualités arboricoles disponibles, comme ici sur l'illustration, une écorce décollée de pins maritimes qui abriquent une colline de Barbastel d'Europe au sein des landes de Gathalie. Concernant les patrons spécifiques obtenus, il s'avère que le petit lumineau est une espèce qui chasse principalement au sein des boisements fluides, ce qui explique la relation observée. La Barbastel d'Europe est quant à elle une espèce typiquement forestière, c'est pourquoi elle fait donc tous les milieux à l'école, et concernant les deux espèces qui apprécient les boisements de feuillus, le petit rumeur de la pupistre de Natusius, il s'agit d'espèces jugées prioritaires au regard de leur statut de conservation par le plan national d'action en faveur des piretaires, donc au même titre que d'autres espèces qui composent la communauté. En conclusion, cette étude suggère l'importance de l'hétérogénité de la mosaïque cultivée, puisqu'elle favorise la présentation des espèces cultivés par les piretaires, avec les conséquences probables que cela a en termes de contrôle biologique, et que cela n'a pas pu être démontré dans le cadre du stage. Il semble pertinent de préconiser, dans le cadre de cette zone d'étude, une préservation des boisements de feuillus au regard des enjeux de conservation soulevés. A ce stade, il n'est pas possible de distinguer les effets liés à la complémentation spatiale des impacts liés à la complémentation temporelle sur la communauté de piretaires. Cependant, la suite du projet de recherche qui date permettra probablement de discerner ces deux phénomènes, étant donné que l'étude s'est déjà étendue à l'étude des maïsicultures et des silvicultures de pain dans la zone. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Et donc, à tout à l'heure.